Bonsoir et bienvenue. Il y a deux jours, le président de la République a procédé à un remaniement du gouvernement. De nouvelles arrivées sont à noter. Parmi les promues, figure Mme Zenabdramé à la tête du département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit de la Benjamine de cette nouvelle équipe. Elle n'a que 32 ans. Mais comme on le dit souvent, aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Le portrait de la ministre avec Moussa Komara. Elle incarne un des modèles de réussite de la jeunesse. 32 ans seulement, Zenabdramé native de Cancan tient désormais la barre du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Studieuse et battante, le baccalauréat en poche, elle intègre l'université de Sonfonia en 2007. Quatre ans après, elle en sort avec un diplôme de master 1 en économie. En 2014, le monde professionnel lui ouvre le bras. Zenabdramé est nommée directrice des affaires administratives et financières du ministère de l'Agriculture. Fonction qu'elle quittera en 2018 pour assurer la même mission au ministère de la Santé jusque-là. Cette nouvelle consécration est pour elle un défi. Je veux tout d'abord commencer par remercier le président de la République qui a bien voulu m'accepter dans l'équipe gouvernementale, sous évidemment la proposition du premier ministre chef du gouvernement, docteur Ibra Makassouri Foufana. Mon nomination à la tête de ce département, moi je l'ai vue comme un défi pour la jeunesse guinéane en général, mais en particulier la jeunesse de mon grand parti, le RPG Arc-Ancière. Femme de poids et de poignes, Genabdramé fait partie des 518 jeunes d'affaires recrutés par le président de la République en 2014 dans son programme de rajeunissement et de féminisation de l'appareil administratif. Elle arrive à la tête du département de l'enseignement technique alors que des chantiers sont engagés et le spectre d'une année blanche plane. Je sais que c'est un grand département qui a déjà des chantiers qui sont terminés, qui a des chantiers qui sont en cours et de nouveaux chantiers. Et j'en suis consciente aussi que c'est un département qui est bien doté des cadres chevronnés sur lesquels je compte énormément pour lever le défi. De l'expérience et d'un an, cette militante chevronnée est convaincue du parti au pouvoir connu pour sa discrétion et sa bravoure, maîtrise bien la gestion publique. Ce, après une formation réussie en 2015 sur la gestion et la planification des projets et programmes à Paris, une année plus tard, elle renforce sa connaissance en gouvernance économique chez Expertise France à Paris, mais pas suffisant pour cette économiste. En 2017, elle est reçue à l'École nationale d'administration de Paris pour comprendre et cerner toutes les techniques de lutte contre la corruption. Gouvernement guinéen continue de présenter les promus. La fonction publique a un nouveau locataire. Il s'agit de Dr Momadou Balot, titulaire d'un doctorat en mathématiques. Ses objectifs immédiats s'inscrivent dans la poursuite des réformes engagées pour moderniser l'administration. Son portrait avec Mamadou Tarna Kamisoko. Bossor et discret selon ses proches, Dr Momadou Balot hérite du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Il y revient désormais à ce compagnon fidèle et proche collaborateur du chef de l'État d'améliorer la qualité des services publics offerts aux usagers à travers la qualification de l'administration. Un chantier immense que le nouveau promu entend conduire à la satisfaction des guinéens. Tout d'abord, je remercie le président, son excellence de professeur Alpha Condé, d'avoir eu à renouveler sa confiance à l'égard de ma personne et surtout de me confier un département aussi important que la fonction publique. Je suis très ému. Pendant plus de combien d'années, j'ai travaillé avec lui. A ma confiance, je pense aujourd'hui. C'est une responsabilité pour moi pour un défi à lever. Diplômé de l'Université de Cancan, le nouveau ministre a un doctorat mathématique obtenu en Russie en 1990. Amoureux de la craie, en dépit de ses multiples charges, il enseigne les maths aux étudiants de l'Université Gamal de Conakry. Une riche expérience que Dr Mamadou Balot mettra à profit pour instaurer un travail d'équipe au sein de son cabinet. Je suis enseignant, c'est un travail collégial qui m'attend. C'est seul dans la bonne collaboration avec tout ce que je trouvais comme personne, ressource, des cadres compétents qui sont, je parvenais au moins à lever le défi. Marié et père de deux enfants, Dr Balot est d'abord ministre conseiller à la présidence de la République, puis ministre chef de cabinet civil à la présidence. Il est le cinquième ministre de la fonction publique depuis 2011. Un nouveau département géré désormais par une nouvelle figure, c'est la justice. La poursuite des réformes engagées dans ce secteur est le défi que se fixe le nouveau ministre garde des Sceaux. Ce département est stratégique, il est le garant des libertés publiques. Karnoï Noussabar. Salut le nouveau ministre de la Justice garde des Sceaux de Guinée, maître Mourit Mbouya. Cet avocat de profession depuis plus d'une décennie est un abitué des courriers tribunaux. Ce diplômé de la 31e promotion de l'Université de Conakry s'est illustré. Lors des grands procès de ces dernières années. Jusque là, agent judiciaire de l'Etat, ce professionnel de la justice bénéficie de la confiance du chef de l'Etat pour poursuivre les réformes déjà amorcées dans le secteur. C'est d'abord rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui a inspiré le président de la République, le commandant suprême des armées, le professeur Alpha Condé, de me désigner parmi tant de Guinéens à la tête du ministère de la Justice. A ce titre, je me vois particulièrement honoré et je voudrais mériter cette confiance. Je suis de la maison. Je suis censé connaître les règles, les hommes, les principes. Et je voudrais donc venir à l'instar de ceux qui m'ont dévancé à la tête du département, continuer à faire avancer la démocratie et l'état des droits dans notre pays. Le nouveau promis compte prôner l'esprit d'équipe en vue de répondre aux attentes des justiciables. La seule garantie à offrir aux justiciables, c'est le respect et l'application rigoureuse de la loi. Et en tant que garde des Sceaux, notre première mission en tant que représentant de M. le Président de la République à ce département, c'est de veiller à ce que les masisras à tous les niveaux respectent et appliquent rigoureusement la lettre, disons la règle du droit, et que les procédures qui seront soumises à l'examen des cours et tribunaux soient examinées avec sérénité, rigueur et dans la plus grande indépendance de la justice. Ancien membre du Conseil de l'Ordre des Avocats, le nouveau garde des Sceaux est chargé de cours de droit pénal et de procédure pénale dans certaines universités du pays. Maître Mouridou Mbouya a été également le chargé de protection judiciaire des réfugiés, victime de violences basées sur le genre en région forestière. Marié et père de cinq enfants, Maître Mouridou Mbouya a suivi plusieurs formations à l'étranger. Sur un autre plan, à Koya, la retraite des équipes communales de la capitale vient de prendre fin. La rencontre a duré trois jours et a permis de plancher sur l'amélioration de la gouvernance locale. Une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Moumène Lamine Kamara. Ces travaux du Koya, coordonnés par le Centre de formation de Sérédou, s'inscrivent dans la logique d'exécution des résolutions des états généraux de la décentralisation. Ici, trois jours ont suffi pour ces maires, secrétaires généraux et conseillers communaux de Conakry de se familiariser avec l'alphabet de la gouvernance locale participative. Plusieurs modules sont développés en faveur des participants. Il s'agit du leadership, du management et de l'élaboration du budget communal. On a reçu vraiment de très bonnes formations des facilitateurs. J'avoue qu'ils étaient à la hauteur. Nous avons compris les rôles, les responsabilités des cadres et des élus au niveau des communes, pour le bon fonctionnement des communes. Donc ça a été vraiment fructueux. C'était des facilitateurs. La méthodologie était participative. Donc pratiquement, c'était de donner du savoir. Les trois jours, à travers les éminents formateurs, nous ont permis, vraiment à la sortie, d'aller faire la bonne restitution, à travers non seulement nos comportements, et dans notre façon de faire pour le bien-être de nos populations. Cette année, c'est une série de formations des cadres amorcées par le département des tutelles. L'initiative devrait permettre aux élus locaux de développer l'esprit qu'incarne l'Agence nationale de financement des collectivités. Les réformes engagées aideront les communes à améliorer la gouvernance et à rendre les projets de développement plus efficaces. Après la formation des maires de l'intérieur du pays, c'était un souci pour le centre de Céredou, pourquoi pas derrière le département, pour que les maires de Conakry soient sur les mêmes diapasons que ceux de l'intérieur du pays. Nous ne comptons que sur le ministre de nous aider aussi auprès de l'Anafrique, qui nous a promis pour les sessions de formation en cours, parce qu'il est dit que nous devons former les 7 012 conseillers, mais certainement, les 80% seront payés effectivement par l'Anafrique, parce que l'Anafrique a déjà un contrat de 12 ans avec le centre de Céredou. La plupart des élus sont choisis par confiance, mais dans le cadre de leur mission, il faut que leur capacité soit renforcée. La vision du gouvernement est de rendre effectif le transfert des compétences vers les collectivités locales. La démarche consiste à faire de ces élus locaux de véritables socles de développement afin de répondre efficacement aux attentes des communautés. Éducation, les cours reprennent le 29 juin prochain dans le strict respect des mesures sanitaires. À l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, deux solutions numériques sont envisagées pour faciliter l'enseignement. La visioconférence est une application digitale pour les cours techniques. Explication, Francis Collier. Espace Digital et Inutrin sont deux plateformes numériques proposées par l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour maintenir les activités pédagogiques. Espace Digital est un laboratoire où tous les cours sont présentés en direct via un bouquet de distribution d'images télé. Inutrin, elle, est une application numérique où tous les cours techniques sont disponibles pour les enseignants. Seuls les enseignants peuvent sortir pour se diriger sur le labo et donner le cours et les enfants suivent directement le cours en ligne, pas en ligne internet, mais sur leur petit écran. La plateforme Inutraining, ça s'est développé par les Allemands. Le professeur rentre en classe, tous les cours se trouvent intégrés sur cette plateforme. La conférence, les travaux pratiques, les travaux dirigés et l'évaluation. Tout est sur cette plateforme. Cette innovation qui se dévoile en cette période de Covid-19 pourrait révolutionner l'enseignement en temps normal ou en période de crise majeure dans le pays. C'est quelque chose qui peut être implémenté dans toutes les institutions d'enseignement supérieur. Un cours qui est transversal, qui est donné par exemple à Gamal, c'est donné à Canton, c'est donné à Zéricoé, c'est donné à Labé, etc. Un seul professeur peut donner son cours et tous les étudiants de ces différentes institutions peuvent recevoir le même cours en même temps. Cette solution devient une solution banale et banalisée parce que ça demande seulement, pas une connexion Internet, mais qu'on ait une télévision à charge pour l'équipe de recherche de négocier une fréquence qui va être logée dans un des bouquets, Canal Plus ou bien Star Time. Donc c'est une fierté et nous encourageons les enseignants, chercheurs et chercheurs à multiplier les efforts pour rendre l'enseignement accessible à tous. En plus des plateformes espaces digitales et unitrins, des kits automatisés ou motorisés selon le type permettent de maintenir le lavage des mains. Toutes ces contributions sont le résultat de recherches du département de physique de la première université du pays. Elles comptent faire profiter aux autres institutions d'enseignement et de recherche du pays ces résultats afin de booster la qualité de la formation. Des équipements pour le fumage de poissons au débarcadère de Téminétail, un don du gouvernement guinéen et du système des Nations Unies pour professionnaliser cette filière. L'autre enjeu, c'est d'améliorer les conditions de travail des femmes bénéficiaires à travers ce programme d'autonomisation. Au portage, Guené-Yensane. Ces véhicules tout-terrain ont été mis à la disposition de cinq directions administratives et techniques du département des pêches. L'objectif est de doter ces services des moyens adéquats pour un bon fonctionnement. Nous sommes heureux de remettre ces moyens de déplacement à certaines de nos directions pour les reconforter, pour les encourager, pour ce qu'ils font. Ce n'est pas tout. Nous attendons également la livraison d'un minibus pour les travailleurs. Je voudrais remercier le chef de l'État, le président Alpha Condé, pour son soutien inlassable au secteur des pêches. remercier également M. le Premier ministre, le chef du gouvernement, pour son accompagnement au secteur des pêches. Remercier tous les membres du gouvernement pour leur accompagnement pour le développement des pêches en Guinée. En recevant ces clés, les bénéficiaires se sont engagés à produire des résultats assignés à leurs structures respectives dans le vaste programme de réforme des pêches en Guinée. Dans notre véhicule, nous avions beaucoup de problèmes parce qu'en fait, nos travailleurs qui doivent sillonner les infrastructures dans les débarcadères étaient obligés de louer des motos, d'aller en taxi pour pouvoir connaître la situation de nos débarcadères, les infrastructures. Et vraiment remercier le président de la République qui a pu mettre ses moyens à la disposition du ministère de la pêche pour que nous puissions travailler davantage, pour que nous puissions exceller dans la pêche, aider les pêcheurs, aider la communauté des pêches. Mais avant, les services déconcentrés du ministère des pêches des 33 préfectures et les cinq communes de la capitale ont été dotées de motos, d'outils informatiques et de mobiliers de bureaux. Pour accompagner les travailleurs de la structure en cette période de coronavirus, les vivres ont été aussi offerts par le département. Voilà, c'était la remise des véhicules et engins roulants aux travailleurs des secteurs des pêches. Lutte contre le Covid-19, les bus Al-Bairac sont désinfectés. La société veut mettre ses usagers à l'abri de la maladie. Le geste permettra de réduire les risques et vient s'ajouter aux autres mesures déjà prises par la direction. Reportage Mohamed Seyar Souma. Sur cette plateforme, on dénombre 68 bus qui assurent la mobilité d'une frange importante de la population de Conakry. Encore mieux, l'État a rendu gratuit tous les moyens de transport public existants en raison du coronavirus. La décision est salutaire et interpelle le consortium de ripostes contre la pandémie de Covid-19. Comme mesure d'accompagnement, la désinfection du bout en bout du parc bus d'Al-Bairac, les installations également. Un secteur qui est assez sensible, où la distanciation sociale reste difficile à maîtriser. Et les produits que nous mettons à leur disposition permettront d'une manière ou d'une autre d'atténuer à ce que le virus continue de se propager. parce qu'une fois ces bus désinfectés, le produit reste actif pendant une dizaine de jours. Donc même s'il y a des fractions des porteurs sains qui viennent dans le bus et qui touchent une surface, le produit va désactiver instantanément. Avec la crise sanitaire, le transport public urbain de Conakry n'est pas en reste. Sur ces bus, des messages et des affiches enseignent aux usagers la conduite à tenir. Cette opération de désinfection est perçue comme un effort complémentaire pour empêcher la propagation du virus. La prévention se renforce. Nous sommes venus ici pour servir le public. Nous mobilisons toutes les possibilités pour maintenir ce service de la manière, de façon possible en Guinée. Nous remercions tous les amis et les trois ONG qui nous ont soutenus. Tenkiso, Destin à Main et Unicef. La désinfection des moyens de transport touche à la fois le secteur public et privé. Deux semaines d'intenses activités ont permis de passer dans les cinq communes de la capitale afin de mener cette action commune. À travers la sensibilisation, le consortium essaye aussi de faire adhérer les plus réticents à la stratégie Stop Covid en 60 jours. Au niveau de la grande muette, on note cette tournée de travail du chef d'état-major de l'armée de terre et s'est rendu dans les garnisons militaires de la capitale. Objectif, transmettre à la troupe les félicitations du président Alpha Kondé par rapport à l'adhésion de l'armée au programme de réforme en cours. Adjida Omar Kamara de la presse militaire. Cette tournée du chef d'état-major de l'armée de terre vise à transmettre les vives salutations et encouragements du chef des armées à la troupe et expliquer les acquis de la réforme dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du travail des hommes. Comme vous le savez, on est aussi engagé dans la dynamique de la réforme. On a mis en place des textes réglementaires mais cette réforme aussi concerne les infrastructures, l'équipement, la formation et la bonne gestion des ressources humaines. Des incidents regrettables sont souvent à résister dans l'arrière-pays. Conscient de cette situation déplorable, le chef d'état-major de l'armée des terres fait l'invite aux forces défensées de sécurité de redoubler la vigilance. Le rôle des forces de défensées de sécurité est central. Vous devrez assurer la sécurité de nos biens mais assurer aussi comme il est de tradition l'intégrité territoriale de notre pays, protéger la population avec ses biens. Ne vous laissez pas distraire. S'il y a la démocratie dans ce pays-là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous êtes les garants de cette démocratie. Vous devrez défendre les institutions républicaines. Vous devrez veiller sur ce pays-là. Les bâtons d'infanteurs du camp Kamayen, du génie militaire, du camp Allemagne et de la sécurité présidentielle étaient les cibles de cette motivation. Dans ces garnisons, le chef d'état-major de l'armée des terres a fait un rappel du devoir du soldat républicain. La journée des réfugiés, une célébration sur fond de crise sanitaire. Pas de cérémonie grandiose, mais des engagements politiques. Les acteurs impliqués dans le programme promettent d'améliorer la situation des réfugiés vivant en Guinée. Daouda Tabansila. Au même moment que les autres pays membres des Nations Unies, la République de Guinée a célébré ce 20 juin la journée internationale des réfugiés. En raison de la pandémie de Covid-19, cette commémoration n'a pas enregistré la présence de tous les réfugiés vivant sur le sol guinéen. Au moment où les pays riches ont développé ferme leurs frontières aux demandeurs d'asile, la Guinée, malgré ses difficultés économiques, a plutôt été solidaire de ses frères et soeurs désemparés et traumatisés ayant fui des zones de conflit. A cet effet, au nom de tous les réfugiés se trouvant sur le sol guinéen et au nom de la coordination des comités de réfugiés, je remercie les autorités et le peuple de Guinée pour l'hospitalité à notre endroit. Nos remerciements vont à l'endroit du H&R et ses partenaires pour l'assistance fournie depuis 1990 aux milliers de personnes ayant fui pour trouver refuge dans ce pays. Les déplacements au plus haut niveau au plus haut niveau, le gouvernement guinéen accorde une importance particulière à la commémoration de la journée mondiale des réfugiés. En ce 20 juin, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refusés en Guinée a salué et célébré le courage des refusés et autres déplacés à travers le monde. Depuis des années, l'institution accueille et protège des réfugiés en tenant compte de la situation sociale de chacun. Il y a eu un pacte mondial pour les réfugiés où un certain nombre de gouvernements, d'institutions internationales, d'organisations non gouvernementales ont pris des engagements pour aider le HCR afin d'atteindre ces objectifs qui sont de venir au secours des réfugiés en tout lieu et en tout temps. Le thème retenu cette année est « Chacun peut agir, chaque action compte ». En Guinée, plus de 5300 refusés sont enregistrés par le HCR. 1512 vivent à Conakry et 3800 à Masanta dans le camp de Coincan 2. Et les plus nombreux sont des Ivoiriens au nombre de 4350. Ce dimanche 21 juin, malgré les restrictions de l'urgence sanitaire, la musique est célébrée à travers le monde. Dans ce registre de la fête de la musique, nous vous proposons un grand format sur un demi-siècle d'histoire du groupe sort sonner rythme de bouquet de 1962 à nos jours, guidé par le désir de poursuivre la légende. Les membres de cette troupe bravent vents et marées pour préserver le riche patrimoine culturel des rives du Rio Nunez. C'est une immersion sinie pour les camarades. Après le nom historique du peuple de Guinée au référendum proposé par le général des Gaules, la culture a été l'un des principaux instruments d'émancipation et d'expression de la liberté. Cette politique d'authenticité et de nationalisation du patrimoine culturel facilite l'éclosion des orchestres mythiques comme le Cacan des gaz de Bocquet fondé en 1962. Plus d'un demi-siècle d'histoire savamment entretenue de génération en génération. La chance que nous avons eu aussi, les musiciens qui regroupent le Sorçonnet sont presque tous natifs d'ici. Nous tenons à mettre ce patrimoine que nous estimons que vraiment à travers ça, on est encouragé par la population à travers les cérémonies que nous faisons les régions plus populaires. Nous jouons dans les bars, dans le singe, tout ça, c'est pour nous maintenir au top. On n'a pas que toutes les compétitions nationales, nous y participons. Après le premier régime en 1987, tous les membres de l'orchestre Sorçonnet rythme séjournent pour trois mois à Bidjan. L'album harrément de douze titres est ainsi produit par un fils du terroir Mamadou Bobo Diallo. Marqué par des hauts et des bas, le demi-siècle d'histoire de cet orchestre mythique est guidé par une quête identitaire grâce au soutien des figures tutélaires comme Alphangaï et maîtres en composition. Cette quête identitaire touche même le nom de l'orchestre. De Nunes Band des débuts, le groupe devient Cacan de Gaz. En 1974, le gouverneur Abraham Cabassan Keta donnera à ce tournoi de l'orchestre le nom Sorsornet. Un masque baga de réjouissance du village Katako de la commune rurale de Bintimodia. Un masque de réjouissance qui ne sort qu'une fois par an car la moisson est bonne. Mohamed Diakite, le guitariste de l'orchestre Sorsornet Rythme est aujourd'hui directeur préfectoral du tourisme de l'hôtellerie et de l'artisanat de Bokeh. Son chef d'orchestre, Madiba Girassi, travaille pour une ONG de la région. A leurs heures perdues, ces deux passionnés affûtent leurs oreilles musicales et leurs doigts et magiques. Seul souci, la question sensible de la relève. Nous préparons la relève mais nous sommes confrontés quand même à de sérieuses difficultés parce que les jeunes de maintenant veulent l'argent facile. Et ils se sont acculturés. Ils n'aiment plus, ils nous appellent les joueurs de mamaya, mamaya, mamaya. Quelques rares viennent à côté de nous parce qu'ils veulent apprendre. Aujourd'hui, le bel élan des anciens du Sorsornay est freiné par des jeunes qui préfèrent le poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Haute difficulté à cause des dispositions de l'urgence sanitaire. Cette période de coronavirus est une période de vache maigre pour tous les membres du Sorsornay rythme de Bokeh. Ça, l'épidémie a ouvert un trou béant au niveau de l'orchestre. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ne travaillent pas, ils vivent de cette musique-là. On a des griots parmi nous. Bon, leur source de ressources, c'est à travers cette musique. Si aujourd'hui, la pandémie vient bloquer cette prestation, voyez-vous, les gens sont en train de tirer le diable par la queue. avec des titres immortels comme Dari Rororo, Yara Luma, Montre-ça-leur-ma, Ouma-le-ga-roñe, le Sorsornay rythme perpétue une tradition musicale déportée en Amérique pendant la traite négrière. Les percussions de ce terroir sont similaires à la samba brésilienne, des cadences qui rappellent la profondeur de la richesse du patrimoine culturel des rives du Rio Tristao-Nunez. Voilà, mesdames et messieurs, on se quitte avec cette belle symphonie du Sorsornay rythme de Bokeh. Merci de nous avoir reçus chez vous. Respectons les gestes barrières pour inverser la courbe d'évolution du Covid-19 en Guinée. Demain, les éditions de la journée seront présentées par Ramatoulaye Touré et le 20h30 par Alia Kamara. Bonsoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada